Musique Je ne connais qu'un chemin pour rejoindre ce lieu depuis Polis, la Place Rouge. L'ordre a un avant-poste dans la cathédrale Saint-Basile. Je vais contacter nos hommes et leur dire tout ce que je sais. Mon objectif ne sera plus qu'à quelques pas de là. Tout sera bientôt fini. Sous-titrage ST' 501 C'est dangereux ici. Pas comme avant. Je le sens. Et je serai avec toi. Je te dirai quoi faire. Ma voix, ça sera bon parce que je suis en train de voir sur mon logiciel qu'il y a quand même un petit peu de soucis justement avec ça. Alors le premier carnet d'Artyom à récupérer ici, juste sur le côté au début du niveau. C'est comment la Place Rouge ? J'ai hâte de la découvrir. Avant, les gens disaient que c'était le cœur de notre pays natal. Je n'y suis jamais allé et je n'ai vu cette place que sur de vieilles cartes postales. Ça doit être la vue la plus populaire de Moscou. La cathédrale Saint-Basile, le Kremlin. Tous les touristes étrangers visitaient cet endroit en premier. Ils n'ont pas bombardé le Kremlin pendant la guerre. Au lieu de ça, ils l'ont frappé avec quelque chose. Une chose qui a épargné tous les immeubles, mais a dévoré tous les êtres organisés dans un rayon de quelques kilomètres. Et quelque chose d'expérimental. Voilà. Alors par contre, je suis désolé si je suis un petit peu absent. C'est juste que je suis en train un petit peu de stresser au niveau du son du... Ah ok, c'est bon. J'ai essayé d'augmenter un petit peu le volume. Je ne sais pas si on va m'entendre plus cette fois-ci. Normalement, ça devrait être le cas. Alors par contre, on va se remettre de l'air. Tac. Et on va ensuite avancer tout doucement, mais sûrement. Alors, le prochain carnet d'Artyom, ok. Donc je sais où il est. Oula. Enfin, je sais où il est, mais encore faudra-t-il que j'y aille. Ouais, mais c'était quoi au juste, justement ? Putain la vache. Bon. C'est un niveau qui fait assez flipper, en somme. Euh... Putain, les gars, ils sont dans les murs, quoi. Est-ce que c'est le centre ? Tous les chemins mènent ici. C'est pour ça qu'ils ne pouvaient pas partir. Euh... Ouais, sûrement. Alors, j'espère que j'ai rien loupé. Attendez. Je veux juste voir un truc. Ok, non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Tout va bien. Hop, on va reprendre. Oh ! D'accord, je sais pas ce que j'ai récupéré. Ah, si, de l'air. Ok. Bon, là, vous pouvez... Hop. Si je peux... Ah, je peux pas rentrer là-dedans ? Ok. Donc là, vous pouvez visiter, euh... Essayer de... Ils sont ici depuis trop longtemps. Ils sont nombreux. Et ils savent. Ils savent ce qu'on ressent. D'accord. Bon, ok. Alors, je sais pas si je peux aller là. Euh... Je ne crois pas. Alors, notre objectif, c'est d'aller là-bas, il me semble. Ou pas. Ah non, là-bas, plutôt. Euh, ouais, mais si j'ai pas envie de partir, parce qu'apparemment, on peut... Ah bon ? Mais du coup, je sais pas... Ouais, du coup, faut bien que j'aille par là, mais je peux aussi aller par là-bas. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on va aller chez eux ? D'accord, ok. Ça, c'est assez flippant. Mais en fait, je sais pas du tout par où faut que je passe. Je crois que c'est bien par là qu'il faut... Ouais, non, c'était pas par là. Là, c'était juste parce qu'il y avait, en fait, des munitions et autres. Mais sinon, non, c'était pas, effectivement, par ici qu'il fallait aller. En fait, ils voulaient juste pas que je les attaque. Ce que j'ai fait, absolument, je ne les ai pas attaqués. Donc, on va pouvoir continuer. Wow. Plus vite, vent, dangereux. D'accord, 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 d'accord. Ok, bah j'attends, hein, pas de souci. Alors, je baisse le son de mon casque parce que, putain, c'est fort de ouf. Alors là, apparemment, il faut qu'on attende. De toute façon, vous suivez. Ah, mais je peux pas y aller. Ah, j'y vais pas, j'attends, hein, je fais comme toi, hein. Je te suis, mais t'inquiète pas. Ok. Mais j'arrive pas. D'accord, mais... Ah, je veux dire, mais c'est un peu le bordel, là, je comprends pas trop ce qui se passe. Oh. D'accord. Mais pourquoi ? Ouh là là, ouh là là, ouh là là. D'accord, 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 t'inquiète pas. T'inquiète pas, mon coco. Je ne te veux aucun mal. D'accord, euh, alors attendez, juste deux secondes, parce que normalement, le carnet d'Artyom, il est par ici, si je dis pas de bêtises. Enfin, je crois, ouh là là, il est plus loin, putain, je sais plus. D'accord. D'accord. Alors pourquoi ? Pourquoi j'ai retiré mon casque ? Je sais pas. Mais pourquoi ? Pourquoi il fait ça ? Enfin, je comprends pas pourquoi il est sur son casque et tout. Enfin bref, de toute façon, je vous ai dit qu'on allait choisir la fin, enfin la mauvaise fin. Du coup, autant buter tout le monde. Puis surtout que là, on a quand même... Voilà, on a quand même des munitions, choses et autres, donc rien à foutre. Nous, on bute tout le monde, voilà. Alors j'imagine que... What the fuck ? Ok, on va peut-être remettre la lumière. J'imagine qu'en bas, faut pas que j'y aille, forcément. Du coup, par là, y'a rien. Du coup, on avance. Tu avances, mon petit, ou tu me regardes ? Tu le sens aussi, Artyom. N'aie pas peur, je suis proche. Alors je sais pas ce que je ressens effectivement. Ah oui, d'accord. D'accord, donc des bras qui m'attrapent, ok, ok. What ? Est-ce que c'était scripté ? Et je l'espère. Ne reste pas là, je vais aider. Ne les dérange pas, Artyom. Reste près de moi. Ok. C'est un peu flippant quand même. A la base, on était censé partir sur une catastrophe nucléaire, mais on part quand même sur un peu de la science-fiction. Alors je veux pas dire, mais... Parce que des bras qui sortent du mur et tout. C'est un petit peu n'importe quoi. Attends-moi, tu vas trop vite. Oh, ok. Alors par contre, j'espère que j'ai pas loupé le carnet d'Artyom. Parce que ça me ferait chier que je l'ai loupé justement. Au pire, si je l'ai loupé, je vous remettrai le passage justement de l'endroit où il est. Ouais, c'est bien. Ouais, c'est bien ici qu'il fallait qu'on aille. A l'église. Là où on va bien se fight et où on va bien galérer. Parce que je vous rappelle que Pavel nous a un petit peu trahi. Et qu'on est censé le niquer. Oula, merde. Alors par contre, je sais pas trop où est-ce qu'il faut que j'aille. Parce que là, j'ai fait le tour d'un truc que je ne sais pas trop ce que c'est. D'accord. Est-ce que sinon j'aurais un indice de l'endroit où faudrait aller ? Bon, alors j'imagine que c'est par là qu'il faut que j'aille. Bon. On va y aller. Ah, voilà. Donc c'est ici que va se trouver le deuxième carnet d'Artyom. Donc là, on va aller tout de suite à gauche. On va passer par là. Tac. Donc là, c'est un petit peu un genre de labyrinthe, si vous voulez. Hop, on passe par là. Tac, tac, tac. Hop. Là, j'essaie de voir s'il n'y a pas de choses. Putain, ça fait flipper cet endroit. Ok. Voilà. Donc ici, on a des sortes de munitions, choses et autres. Et donc là, on a... Putain, un cercueil un petit peu chelou, d'ailleurs. Et le carnet d'Artyom, ici. Hop, on le récupère. On va le lire. Pendant des années, personne n'a osé approcher de la place rouge. Il disait que quelque chose était tapis dans les sous-sols du Kremlin et attirait les êtres vivants pour les dévorer. Et puis l'ordre a nettoyé le Kremlin par le feu. Il est vide maintenant et noir de suie. Tout comme le reste de la ville, la place rouge, le cœur du pays, qui a cessé de battre depuis longtemps. Voilà. Donc, on a récupéré tous les carnet d'Artyom du niveau. On va pouvoir finir... What the fucking shit ! Putain, m'a fait flipper ce con. Alors, par contre, c'est pas là qu'il faut aller. On va se remettre de l'air. Par là non plus. Je pense que c'est pas là qu'il faut qu'on aille... Ah si. On peut passer par là. Ok. Alors, normalement, c'est dans ce niveau, si je dis pas de bêtises... Alors, il arrive qu'aujourd'hui, très souvent. Mais je crois que c'est dans ce niveau-là qu'on va devoir affronter Pavel et le tuer. En fait, vous avez un choix, si vous voulez. Comme on a une bonne et une mauvaise fin, c'est soit vous le tuez, soit vous ne le tuez pas. Et nous, évidemment, on va le tuer. Parce qu'après tout ce qu'il nous a fait, il mérite bien de crever, cet enfoiré. Alors, on va se remettre de la lumière. Putain, j'aime pas ces bruits là, de monstres et tout. Ah, tu es là mon petit. J'arrive. Artyom, il y a des gens mauvais, beaucoup, très rouges. Ouais, je sais. Avec des projos. Ah bah oui, forcément. C'est bien ce que j'ai dit. C'est dans ce niveau-là. Alors, il arrive que je meurs assez souvent, parce que... C'est un niveau très, très dur. Alors, je vais vous montrer. Et... Alors, par contre, je sais pas s'il faut... Ah non, ok, le checkpoint, il est là. Par contre, ça serait bien qu'il m'affiche les gens direct. Parce que là, là, il m'affiche pas encore les gens. Parce qu'il fait un peu chier. Ah, encore un. Posse ton arme sur le sol et mets les mains derrière la tête. Mais le rêve, c'est Artyom. Voilà, alors là. Il fallait bien que ta chance te lâche un jour. Tu peux ignorer l'ordre concernant l'arme. Camarade, nous avons reçu des ordres spéciaux du camarade Corbuth à propos de... Les chaussons éliminés. Ne reste pas là. Je vais aider. Alors, ça, c'est pratique. Je vais nous aider comme ça. À l'attaque ! Éliminez-le ! Suivez les ordres ! Bah ouais, t'inquiète pas. Sauf que c'est toi... Qui va crever. Ok. Alors, on fait gaffe parce que... Comme vous avez pu le voir, il y a plein de... Ouaii, what the fuck ? Alors, je crois que c'est Pavel qui est là-haut. Ah ouais, surtout que moi, je suis en p'tit dans la merde parce que j'ai pas de... Qu'est-ce que j'ai pas de mal ? Je suis fatigué. Putain de merde, mais... Je me fais défoncer. C'est un truc de ouf. On met ton masque. Putain, je vais mourir. Putain, j'ai mal de ouf. Je vous avais dit, ce niveau, il est super, super dur. On va niquer les projos. Alors par contre, Pavel, c'est celui qui va vous tirer, en fait, au sniper en face. Et putain de... Eh ouais, je suis encore tiré. Vas-y, viens. Alors en fait, vous pouvez pas le tuer à l'arme. Oula, oula, oula. En fait, vous pouvez pas le tuer, comme j'allais le dire. Vous pouvez pas le tuer, mince. Alors par contre... Non, c'est pas ça que je voulais faire. Oula, 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 oula. De what ? Heureusement que j'ai un fusil à pompe, quoi. Alors par contre... Putain, mais c'est... C'est où ? Attendez. Euh... Ah, voilà, c'est là. Ok, t'as cherché le bouton depuis tout à l'heure. Je voulais mettre les grenades. Comme ça, on va pas se faire chier. Bon, il est où l'autre gros, là ? Bon, il est où, l'autre gros, là ? Alors, euh, donc... Est-ce que je vais finir ma phrase ? Vous pouvez pas le tuer, en fait, à l'arme, parce que c'est scripté. C'est... Enfin, cet endroit est scripté. Donc, en fait... Putain, je ramasse tout ce que je peux, hein, parce que, putain, je me suis bien quand même fait défoncer. Voilà, j'en ramasse des kisses de soins. C'est un petit peu le but. Euh... Tac, tac. Là, y'a rien. Euh... Là, y'a rien non plus. Alors, des balles de snipe, il faudrait que je me rachète, parce que j'avais quand même niqué pas mal. Ok. Alors, euh... Donc là, ça va être assez chaud, parce que... En fait, Pavel, vu que, comme je vous ai dit que c'est scripté, il va vous attendre... Oh là, il vous attend, en fait, là-bas. Eh ouais. Je suis un putain de costaud. Je vais défoncer... What ? Mais... Mais attends ! Mais c'est quoi, ce délire ? Mais attends, il me tire à travers où, là ? Mais le... Attendez ! C'est un bug ou quoi ? Le mec, il me tire à travers le mur, là ? Non, mais attends... Attends. Voilà, en fait, il faut lui mettre une balle et après, il change d'endroit à chaque fois. Mais là, à travers le mur, là, qui me tire dessus, c'est abusé, quand même, vite fait. Attendez, j'attends juste que ma vie... Euh... Oui, bah non, ma vie va pas... Ah, si, ma vie remonte toute seule. Putain, j'avais peur. J'avais un peu peur, là, à ce niveau-là. Ok, alors, toi, t'es là-bas. Et t'es où ? Putain, mais... Il est pas rouge. Pas en colère. Juste... Triste. Je comprends pas. Bon, là, normalement, il est mort. Euh... Ou pas. Attendez, on va se remettre de l'air, pour être bien. Ouais, voilà. Là, on peut plus lui tirer dessus. Alors, on va avancer vers lui. Donc, il y aura une cinématique. Et là, on va pouvoir choisir, donc, soit de l'aider, comme je vous l'ai dit, soit de le tuer. Alors, c'est dommage, je peux pas vous montrer, donc, la cinématique, parce que je l'avais pas enregistrée. Puisque, en fait, quand on va l'aider, bah, le gars, il va juste se barrer, on le verra plus jamais, je crois, ou un truc comme ça. Mais nous, comme je vous ai dit... Oh, un couteau ! Je te reconnais, là. Pas de remords, pas de regrets. Qu'est-ce qui te prend ? Tu lâches la créature sur moi ? Tu te parles d'un héros. Le test d'Oktia Breskaya a été un succès. Le virus tue vite et meurt vite ensuite. Si on peut s'en procurer assez, on pourra nettoyer tout le métro. Cependant, on doit d'abord s'emparer de D6. Camarade Morozov, nous n'avons qu'une chance d'y parvenir. L'Ordre compte de bons combattants, mais ils sont trop peu nombreux pour couvrir tous les points d'entrée. Nos éclaireurs ont localisé l'entrée mal gardée par le Kremlin. Tant que Melnick sera à la Conférence pour la Paix à Polis, il ne pourra pas diriger ses hommes. C'est à ce moment-là qu'on frappera. Oui, encore une semaine. Et nous serons à l'aube d'une ère nouvelle. Artyom ! Qu'est-ce qui t'arrête ? Artyom ! Décide. Tu pars ? Tu aides ? Décide. On ne peut pas rester. Ok, ben je me bats. Tu ne pars pas comme ça ! Tu vois ! Artyom ! Maintenant ! Voilà, en fait, il faut vous retourner et marcher un peu et ça va faire comme si vous vous barriez en fait. Sinon, il faut aller vers lui et l'aider. Tu n'as pas pu pardonner ? Je vois. Il a fait beaucoup de mal. Je m'en souviendrai. Voilà, donc là, en fonction de cette réponse-là, ça va aussi influer sur la fin du jeu. Bon, voilà, voilà. Donc là, on peut repartir et finir ce fucking niveau qui est assez long malgré tout. Tac. Par contre, il faut que je reparte par là où je suis arrivé. Alors, c'est un niveau assez compliqué, vous l'avez vu. Surtout au début, en fait, quand il y a tous les ennemis qui vous arrivent dessus. Donc, il faut bien, en fait, tuer les snipers. Comme ça, vous êtes plus ou moins tranquille. Et faire gaffe, donc, aux mecs qui vous rushent avec les mitraillettes et les fusils à pompe, etc. Après, on a le gros balèze, là, avec sa grosse sulfate. Mais ça, voilà, vous pouvez vous en débarrasser un petit peu facilement. Ok, donc, voilà. Par contre, je ne sais pas où aller. C'est un gros souci, ça, par contre. Attendez, est-ce que je ne peux pas aller là ? Non ? Ok. Du coup, il faut que j'aille où ? Je suis perdu. Quand on est perdu, on regarde la boussole et on suit la flèche, forcément. Donc, il ne fallait pas que je parte par là. Ils me disent qu'il faut que j'aille en face, mais comment je fais ? Comment fait-on ? Allo ? Ah, putain, il fallait que je parte par là. Putain, je suis vraiment emboulé. Tac. Et voilà ! Nous sommes arrivés à police à temps pour la conférence pour la paix. Il n'y aura pas de paix. Juste la guerre. La dernière guerre. Maintenant, je connais les réponses à toutes les questions. La tête de Pavel a été une mine d'informations pour connaître le plan de Corbuth. Hop ! Et on va s'arrêter ici, les amis. Forcément, parce que là, c'est un nouveau chapitre. Et c'est un nouveau chapitre où, en fait, on a un boss à battre. Et oui, vous allez voir dans la prochaine vidéo. Et c'est assez dur, surtout que j'ai plus beaucoup de balles. Donc, on va devoir se débrouiller. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à lâcher un commentaire, à partager la vidéo. Et, quant à moi, je vous retrouve donc pour la prochaine vidéo, la suite, ou une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Vive les jeux vidéo. Et à plus, tout le monde. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501